... Bienvenue à la leçon d'aujourd'hui. La thrombose veineuse profonde correspond à la constitution de Caillot, ou Thrombus, dans une veine profonde. Elle a lieu le plus souvent dans les membres inférieurs. Il existe un risque de migration du Caillot dans les artères pulmonaires, ce qui provoque une embolie pulmonaire. La physiopathologie Le Caillot se forme lorsque la paroi interne des veines est lésée ou parce qu'il y a un ralentissement ou une stagnation du flux sanguin, stase veineuse. Cette stase veineuse met en route les étapes de l'hémostase entraînant la création du clou plaquettaire, l'accumulation locale de fibrine et la consolidation du thrombus. Les facteurs favorisants Âge plus de 60 ans Insuffisance veineuse Hypercoagulabilité Contraception hormonale, corticoïde Grossesse Prédisposition génétique Obésité Tabagisme Immobilisation des membres inférieurs, halitement prolongé Antécédents personnels et familiaux de flébite et d'embolie pulmonaire Les signes cliniques Douleur, rougeur, chaleur, édème au niveau du mollet Perte de ballottement du mollet Douleur à la dorsiflexion du pied Parfois asymptomatique Les examens complémentaires Bilan sanguin avec dédimère, produit de dégradation de la fibrine Résultat négatif égale exclusion du diagnostic Échodoplaire veineux des membres inférieurs Pour confirme le diagnostic Flébographie rare Les traitements Il existe deux types de traitements Traitement préventif Et Traitement curatif Les complications et pronostics Les complications Embolie pulmonaire Syndrome postflébétique Insuffisance veineuse chronique La pronostique Compliquée d'une embolie pulmonaire dans 30% des cas Évolution favorable sous traitement